Bonjour amateurs et amatrices de Star Citizen, surtout n'oubliez pas que nous avons un Discord à disposition. Important à savoir, quand vous commencez à jouer sur Star Citizen, vous n'avez pas d'argent. Il faut donc mettre un numéro de parrainage que nous avons plus bas dans la description. Il y a aussi un lien direct pour vous inscrire au jeu. Et voilà, je vous remercie et vous souhaite une très bonne vidéo. Une vidéo aujourd'hui sur comment équiper les vaisseaux dans Star Citizen. Je ne vous dirai pas quoi mettre dedans. Pour ça, vous allez devoir aller lire des pages ou aller regarder des vidéos de gens qui ont équipé les vaisseaux. Et pourquoi ils les ont équipés de la façon dont ils l'ont expliqué. Si je commence là-dedans, on ne finira pas avant plusieurs heures la vidéo. Je vais vous montrer un site fantastique qui s'appelle DPS Calculateur. Moi, je vous conseille de faire un dossier, un sous-dossier dans vos favoris. Et de le mettre dedans parce que chaque fois que vous allez changer de vaisseau, vous allez avoir besoin de ça. D'accord? Bon, vous avez ensuite Stealth. Stealth, c'est furtif. Pour les pièces furtifs. Le site que je vais vous montrer, il est vraiment extraordinaire. Il montre toutes les particularités de votre vaisseau. Comme vous pouvez éventuellement avoir ici, mais plus encore. Il vous montre où acheter vos pièces de vaisseau. Il vous donne les caractéristiques de chaque pièce. Combien ça coûte, où de l'acheter, quelle ville, quelle planète. Puis, c'est ça. Ça vous donne toutes, 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 toutes les caractéristiques. Et puis après, vous pouvez plus vous faire une idée de ce que vous avez besoin. Et puis, où aller le chercher. C'est ce qui est le plus important, je pense. Il y a aussi 4 grades. Il y a le grade A. Ça veut dire que c'est un très bon équipement. Grade B, c'est un petit peu plus dégradé. Grade C, c'est... Voilà. Puis, vous avez le grade D. C'est ça. Grade D, c'est les moins chers en général. Sauf peut-être pour... Ouais, je l'ai dit en industriel. Mais bon, ça va dépendre de ce que vous allez avoir besoin. Parce que des fois, il ne faut pas mettre le top des tops. Comme je prends l'exemple des Quantum, des moteurs Quantum. Plus vous allez avoir un moteur Quantum qui va aller vite, moins il va faire de distance. Donc, c'est à vous d'essayer de départager un peu entre les deux. C'est pour ça que si jamais vous avez un vaisseau, comme si vous avez le U, le A ici, bien d'aller voir un petit peu ce que les gens ont mis comme équipement dedans. Puis pourquoi est-ce qu'ils ont mis cet équipement-là. Puis après ça, vous pourrez plus vous faire à l'idée. Et ensuite, je mets un lien. Un lien vraiment fantastique qui vous amène ici à DPS Calculator. Là, ça va vous amener à cette page-là. OK. Il y a la petite roue ici en haut. Vous pouvez appuyer dessus pour vous mettre en mode sombre. Ce qui est beaucoup mieux. Ça pète moins les yeux. Comme à regarder, ça, c'est son équipement de base ici. Ça, c'est comment ce vaisseau-là. Le 100i est équipé, par exemple. Comme là, vous avez le Quantum. C'est un Quantum. Le nom, c'est l'expédition civile, grade C. Mais en appuyant dessus, vous pouvez venir, par exemple, au militaire. Vous mettez le Sirène. Regardez en haut, là. C'est militaire de grade B. Si vous mettez le VK1000. Militaire de grade A. Donc, il va faire peut-être un peu moins de distance. Mais il va aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Vous avez ici, pour ce qui est du Quantum, l'endroit où les acheter. Horizon. Le magasin Cards & Crown à Horizon. Le dumper dépôt de Grimex. Platinum Blade Dark L1. 43 300 à UEC. Et puis, voilà. Là, je vais passer en rétrospective chacun des vaisseaux pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne sur chacun des vaisseaux. Et puis, voilà. J'espère que ma vidéo vous aura aidé parce que sur notre Discord, ça fait au moins... Écoutez, depuis quelques années, ça doit faire au moins 1000 fois que je donne en référence ce site-là parce qu'on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas vraiment s'en passer. Sinon, on ne sait pas quoi acheter. On ne sait pas où l'acheter. Et puis, voilà. Ce site-là, pour moi, il est extraordinaire. Donc, ensuite, quand on veut commencer, on s'en vient ici. Ship et véhicules. On a tous les vaisseaux. Donc, vous sélectionnez votre vaisseau. Puis, ça va vous amener à la page où on était avant. Mais ça, je vais dépasser en rétrospective avec vous. C'est ce qu'on va faire. Nous avons ici le Haro. C'est un petit chasseur extrêmement maniable. Vous avez quelques informations ici. C'est un vaisseau de niveau 2. Un seul pilote. Pour avoir plus d'informations, vous cliquez, si vous ne parlez pas anglais, vous cliquez sur traduire en français. C'est valable aussi pour cette page-là. S'il y a des mots, des choses que vous ne comprenez pas. Moi, ce que je vous conseille, OK, pour commencer, c'est avant d'équiper votre vaisseau, d'aller voir sur YouTube ou d'aller trouver une page web de quelqu'un qui a déjà ce vaisseau-là pour prendre son expérience, en fait. Si vous êtes sur une vidéo YouTube, mettez-la en sous-titre si elle est en anglais. Si vous êtes sur une page web, cliquez à droite, traduction en français. Les traductions sont bonnes maintenant. C'est plus comme c'était il y a quelques années. Et puis, c'est ça, vous pouvez prendre. Parce que sinon, si vous commencez à faire des tests, ça ne finira plus. Vous allez changer plein de fois de morceaux. Et puis, pour trouver vraiment ce qu'il vous faut, ça va vous coûter une petite fortune. Donc, la première chose à changer sur un vaisseau, c'est le Quantum Drive. Parce qu'en général, c'est de base. Ou presque de base. Donc, ici, on a un militaire de gratissin. Ici, vous avez la vitesse. Vous avez le nombre de millions de kilomètres parcourus. Donc, si vous avez, vous allez ici, plus vous allez avoir un moteur qui va aller vite, moins il va aller loin. et inversement. Donc, 28, 27, ça veut dire, il ne va pas vraiment loin, le Haro. Puis, si on prend dans l'industriel, là, il va loin, mais par contre, il ne va vraiment pas vite. Et puis, l'industriel est beaucoup plus détectable que le militaire. Mais l'industriel dégage beaucoup d'énergie. Donc, vous êtes visible un peu plus loin. De plus loin. C'est donc que vous choisissez de mettre le sirène. OK? Comme vous voyez, le sirène est ici, là. Militaire. Regardez, on voit les V4-00, le beacon. Mais disons qu'on prend le sirène. Vous avez les particularités ici. Puis, vous avez tous les endroits où l'acheter. avec le prix. Donc, Cruel 1, Horizon, Cruel 5, Portrestler, Area 18. Les prix diffèrent un petit peu, mais ce n'est pas vraiment énorme. là, 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 là. Euh, il y avait une autre petite chose que je voulais vous montrer. Oui, c'est, là, ici. On revient à Aron. Un petit truc que j'ai oublié. Si vous voulez l'acheter, le vaisseau, il est... Vous pouvez le louer à leur ville. Vous pouvez le louer à Horizon. Vous pouvez le louer à Area 18. Rent, c'est location. Ça se loue à la journée. Vous pouvez le louer pour plusieurs jours aussi, là, pour le tester avant de l'acheter. Si vous voulez l'acheter, c'est au magasin Astro Armada d'Area 18 pour 972 300 AUSC. Voilà. Le premier morceau à changer, c'est lui. L'autre chose, oui, vous avez les refroidisseurs, vous avez les distributeurs d'énergie, les boucliers, vous avez les missiles. Vous avez ici des Gimbal. C'est-à-dire des Gimbal, c'est... Quand vous mettez un Gimbal et que vous êtes en combat et que vous appuyez sur G, vous avez votre mire, disons, ici, là, où il y a charging, vous avez là votre mire. Quand vous appuyez sur G, il y a un rond pointillé qui apparaît. Quand vous allez tirer sur votre ennemi, si votre ennemi se trouve dans le rond, peu importe où dans le rond, vous allez tirer dessus. Par contre, votre arme est moins puissante. Vous avez une arme de niveau 1. Donc, pour enlever le... 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 le Gimbal... Ah, pourquoi il ne veut pas, là? Ah, il ne veut même pas l'enlever. Ah, non, OK. On ne peut pas enlever le Gimbal sur lui. Ah, je ne sais pas pourquoi. Désolé, je ne savais pas. Lui, par contre, on peut l'enlever. Donc, si vous voulez l'enlever, la monture, c'est le Gimbal, là. Mais si vous mettez, je changez l'arme, ça va enlever le Gimbal, puis ça va vous mettre une arme à la place, là. Regardez, là. Ça enlève le Gimbal, puis ça met une arme. Puis, il y a plein de sortes de types d'armes, dépendamment de ce que vous préférez. Il y a des armes qui tirent loin, d'autres qui tirent moins loin. Il y a des armes balistiques. Il y a des armes à énergie balistique traverse des boucliers. Tandis, mais il y a des... Les munitions sont limitées. Tandis qu'à énergie, les munitions ne sont pas limitées, mais les armes sont beaucoup moins puissantes. Donc, c'est à vous de départager ce que vous voulez avoir. Comme, disons, là, vous avez des scorpions. Vous voulez, disons, mettre un laser répéteur. Vous choisissez celui-là. Non, attendez, je me suis trompé. C'est ici. Weapon. Laser répéteur. C'est ça. 500 DPS. Regardez, ça a enlevé le gimbal qu'il y avait ici. Puis, ça m'a mis une arme de taille 3. C'est-à-dire que l'arme est plus puissante que celle qu'il y avait. Par contre, il n'y a plus le G. Il n'y a plus de gimbal. Donc, vous devez être bon tireur. Moi, ce que je conseille aux gens, c'est de commencer avec des gimbals. Puis, une fois que vous maniez bien votre vaisseau, après changer et que vous êtes capable de tirer comme du monde, après changer, enlevez les gimbals puis vous allez faire beaucoup plus de dommages. C'est ça. Comme je vous ai dit, je ne m'en souviens plus, mais pour équiper votre vaisseau, allez sur YouTube, trouvez une page web de quelqu'un qui l'a équipé et puis essayez de prendre son expérience. sinon, ça va vous coûter très cher. Comme vous voyez, les armes ici, c'est la même chose. L'arme qu'on avait choisie ici de taille 3, l'attrition 3, attrition 3, se trouve seulement à leur ville au magasin HD Showcase pour 12 000 AUSC. Puis ici, ça marche aussi. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous pouvez cliquer à droite traduction en français et puis voilà. Voilà, les amis, la petite vidéo sur le haro, mais moi, principalement, ce que je voulais vous montrer, c'est le site TPS Calculateur. Moi, je ne suis plus capable de m'en passer quand j'ai un nouveau vaisseau, quand je teste un nouveau vaisseau ou quoi que ce soit, je viens tout de suite ici pour voir comment je peux l'équiper, qu'est-ce que je peux mettre dessus. C'est très, très, très utile. Moi, je vous conseille dans vos favoris de mettre un dossier Star Citizen puis dedans, de mettre tout de suite en favori Hercule Games, DPS Calculateur. Et voilà, les amis, c'était la petite vidéo sur le haro. Je ne vous retiens pas plus longtemps et sur ce, je vous dis bon jeu dans l'univers de Star Citizen et à la prochaine vidéo.